Les enfants, il y a un évangile aujourd'hui qui est assez facile et qui peut plaire à vos parents si vous l'écoutez bien. Ils seront assez contents. La première partie de l'évangile en tout cas sera intéressante. La deuxième partie sera peut-être un peu plus compliquée de voir l'application pour nous-mêmes. Parce qu'en fait je crois que Jésus ne parle pas qu'aux enfants, aux fils et aux filles, mais il parle un peu aux parents. Et notamment aux pharisiens. L'idée est simple. Quand est-ce que vos parents vous demandent quelque chose, les enfants ? Range ta chambre. Exemple facile, on y est tous passé par là, tout le monde a eu cette expérience. Range ta chambre. Oui maman. En général c'est pas oui maman, tout de suite maman. J'y vais, j'y cours. Et que finalement ça se fait pas. Parce que je suis resté joué. En fait, ça peut être même plus subtil. Oui maman, je vais ranger ma chambre. J'arrive dans ma chambre avec une bonne intention de ranger ma chambre. Et là je me dis, je pourrais sortir tous mes jouets, j'ai plein d'idées de jeu là. Et quand maman rentre, j'étais vraiment rentré pour ranger ma chambre, mais j'ai eu d'autres idées. La chambre elle est vraiment pas rangée. Donc j'ai dit oui, mais finalement ça ne s'est pas fait. Et puis l'autre idée c'est de dire non, je n'ai pas envie. Je ne veux pas y aller. Pas maintenant. Ah, ça parle hein. Mais finalement je le fais. Finalement. Allez, je vais le faire parce que quand même, c'est pour maman et papa. Ou voilà, maman ou papa. Alors, Dieu soit béni. En fait, c'est le deuxième qui a gagné. Mais en fait, normalement l'idéal, c'est qu'il y ait un troisième enfant. Il pourrait y en avoir un quatrième aussi, mais on ne va pas parler du quatrième. Mais le troisième qui dit, oui maman, et je le fais. Ce serait quand même plus simple. Une situation plus paisible. Ces trois situations, Eh bien, Jésus prend cet exemple de notre vie quotidienne pour prolonger dans notre relation avec Dieu. Et là, les enfants, vous vous dites oui à Dieu, on va faire la prière, on va faire... Mais des fois quand on grandit, ça devient plus compliqué de dire oui à notre Père. Il y a des sujets sur lesquels on discute un peu. Et puis il y a trois idées un peu subtiles qui se dégagent de ces lectures et sur lesquelles je voudrais revenir. La première lecture, c'est Ézéchiel 18. Il y a un proverbe en fait en Israël. Ils sont déportés, ils ont quitté leur pays, ils ont été chassés de leur pays. Et là, il commence à dire, un proverbe, les dents, les pères, nos parents, ils ont mangé des raisins verts et tous les enfants ont eu des mauvaises dents par la suite. Ils ont eu les dents agacées. C'est un proverbe qui est un peu étonnant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est à cause de nos parents qu'on est comme ça. C'est à cause d'eux qu'on a ces problèmes dans notre vie. Vous voyez, ça m'est arrivé de rencontrer des personnes et souvent on veut demander des bénédictions ou des libérations par rapport aux anciens parce qu'on avait peut-être un ancien qui était un sorcier ou autre chose. Il n'y a pas beaucoup de Québécois qui vont parler de ça mais dans d'autres traditions, ça existe. Et de fait, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des liens ? Et Dieu dit en Ézéchiel 18, il n'y a pas de lien. Si tes parents ont fait un péché, et là, ça étonne un peu tout le monde, si tes parents ont fait un péché, c'est eux qui sont responsables de leur faute. Et toi qui arrives derrière, peut-être que tes parents n'en avaient rien à faire du bon Dieu, avaient une vie complètement dissolue, mais n'empêche que je veux te bénir, toi. Et ce n'est pas parce que tu as des parents qui ont vécu des choses mauvaises que forcément tu vas en subir les conséquences. J'ai un plan pour toi. Et c'est là qu'ils se demandent un peu est-ce que c'est normal, ça ? Parce qu'au sens négatif, c'est assez bien. Mais au sens positif, ça veut dire est-ce que moi, si mes parents vont bien, alors moi, je suis sûr que ça va se passer tranquillement. Ben, ça dépend. Ça dépend comment tu te comportes, ça dépend ce que tu vis, ça dépend tes choix, en fait. Et donc si tu choisis, comme dirait les deutéronomes, si tu choisis la vie, ben, ce sera le bonheur, mais si tu choisis la mort, ce n'est pas parce que tes parents étaient super que ça va forcément bien se passer. Donc, s'il reste un peu de ça dans votre tête, c'est la première idée, de « Ah, mais tout ça, ça m'arrive à cause de mon passé et tout ça », peut-être demandons une libération, mais pas forcément une libération qu'il y a des liens entre eux et moi, mais une libération de mon cœur pour que je puisse être libéré de ce sentiment et de dire « Mais Dieu, c'est mon Père et Dieu veut le bonheur pour ses enfants, pour tous ses enfants. » Et on peut demander cette grâce pour chacun d'entre nous. La deuxième idée qu'on a dans l'Évangile et dans la première lecture, c'est celle de cette conversion personnelle. En fait, Dieu va bousculer les pharisiens. On arrive bientôt à la fin de l'Évangile, c'est la dernière partie. Jésus vient de rentrer à Jérusalem, donc c'est la dernière semaine sainte. Imaginez, Jésus va mourir dans cinq jours. Donc les pharisiens, ça fait trois ans qu'ils discutent un peu avec eux, mais si je peux me permettre l'expression, là, Jésus, il en a un peu marre, il est un peu tanné. Donc il va droit au but. Et en fait, il leur dit, « Vous dites oui, mais vous faites non. Oui, vous êtes le peuple élu de Dieu, mais dans votre comportement, c'est non. » Juste avant, ils viennent de s'interroger sur la place de Jean-Baptiste. « Pourquoi vous n'avez pas accueilli Jean-Baptiste, vous, les pharisiens, alors que les publicains l'ont accueilli ? Vous n'avez pas accueilli son message. Oui, vous êtes le peuple élu, mais non, vous n'agissez pas. Et les publicains et les pharisiens vous précèdent dans le royaume. » Et donc, la question fondamentale pour nous, c'est, d'une certaine manière, rien n'est joué d'avance. Et là, c'est un peu plus stressant. Parce qu'on peut dire, « Je viens à la messe depuis 60 ans. Ben, elle ne s'est pas encore joué. » Ma grand-mère aimait bien dire, « Maintenant que j'ai un petit-fils qui est prêtre, c'est gagné pour moi. » Ben non, mamie, ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu te convertisses encore et que tu sois fidèle. Et peut-être qu'avec les années, tu vas avoir des nouveaux combats que tu n'avais pas prévus. Et notamment la maladie, l'épreuve. Et là, finalement, ça bouscule ma foi. Et du coup, je ne suis pas sûr. Heureusement, nous, on croit en la bonté de Dieu. Et Dieu est plein de miséricorde. Mais ça met en valeur notre responsabilité personnelle. Et de la même manière, lui, il a été loin de Dieu, il a rejeté Dieu, il s'est même opposé à Dieu. Qui dit qu'il ne va pas se revenir au Seigneur ? Et là, on arrive à l'évangile de la semaine dernière, les ouvriers de la dernière heure qui nous dérangent un peu. Moi, ça fait 60 ans que je viens à la messe, et lui, il s'est converti à la dernière heure, et il passe devant moi. Ah ben non ! Vous voyez, ça nous bouscule. À Paralmonial, quand j'étais à Paralmonial, il y avait Saint-Claude la Colombière, le père spirituel de Marguerite-Marie, qui donnait cet exemple-là. « Qui me dit que je ne serai pas comme cet apôtre qui a fait des miracles au nom de Jésus et qui va descendre aux enfers ? » En faisant référence à Judas. « Et qui me dit que je ne serai pas comme ce bon larron qui a rejeté Dieu toute sa vie et qui, à la dernière heure, va se laisser toucher par son amour ? Et être le premier à monter au ciel. » Et donc, il se laisse interpeller par ça. Pour rester dans l'humilité. Rechercher l'humilité, disait Saint-Paul dans la deuxième lettre. Donc, ça nous invite tous à cette vigilance et à cette question de ce choix, de cette conversion de jour en jour. Et c'est sûr, à mon avis, que si ça fait dix heures qu'on travaille avec Jésus, à la onzième heure, ce sera plus facile de dire « Jésus, moi, je ne veux pas te lâcher. » Vous voyez ? Ce n'est pas pour vous faire peur, gardez le sourire. Parce que Dieu, il avance avec nous toutes les heures. Mais de fait, ça nous invite à être humbles. Et le problème du pharisien, c'est qu'il est orgueilleux, qu'il s'appuie sur ses acquis. Ben non, ça ne marche pas comme ça. La preuve, cinq jours plus tard, ils mettent à mort Jésus. Donc, première idée, c'est la transmission de nos générations. Deuxième idée, c'est notre conversion personnelle. Troisième idée, qui peut revenir là-dedans, et derrière la conversion personnelle, derrière, c'est la miséricorde de Dieu, en fait. C'est l'amour de Dieu pour nous, qui, au fond, si tu montres un désir de revenir à lui, va revenir. Alors, pour les plus jeunes, il y aurait peut-être une subtilité. Ce serait de se dire, « Oh, ben, puisqu'à la dernière heure, je pourrais encore me convertir, je vais passer ma vie sans Dieu, finalement, ça ne sert plus à rien d'aller à la messe. Je commencerais à calculer les dernières heures de ma vie. Et là, je commencerais à revenir vers Dieu en disant, « Ça ne marche pas comme ça non plus. » Dieu, il voit ton cœur, il voit le chantage, il voit tout ça. Et comme dit Saint-Claude la Colombière, « Qui te dit que la dernière heure, elle n'est pas très proche ? » T'en sais rien. Bon, c'est le XVIIe siècle, mais ça peut encore nous parler. Alors, la dernière situation qui peut se poser, le dernier fils qui peut se présenter, il est plutôt présent dans la lecture de Saint-Paul aux Philippiens. C'est justement ce fils qui a dit oui, et qui le fait, et qui le fait toute sa vie. Et vous avez au chapitre 2 de l'Épître aux Philippiens, cette longue hymne que l'on lit tous les samedis soirs avant de rentrer dans le dimanche, où on contemple Jésus, qui lui, de condition divine, s'est abaissé et a pris la condition d'homme, et s'est livré jusqu'à la mort. Il a fait la volonté de Dieu en toutes choses, et même dans les épreuves, il n'a pas dit, « Ah ben là, j'arrête. » Il est allé jusqu'au bout. Ce long chemin, et le Christ nous conduit dans ce chemin. Il y a en fait une question qui se pose pour Israël à la fin de l'Ancien Testament. Parce que, oui, le juste va aller au ciel, le méchant va mourir de son péché, mais qu'en est-il de ces justes qui, finalement, meurt injustement ? Et il y a plusieurs situations. Il y a le roi Josias, un roi qui s'est converti, qui a converti tout le peuple, et à la fin, il meurt dans une bataille à Megiddo. Et on s'est dit, « Mais comment se fait-il que Josias, le roi juste, ne meurt indignement, en fait ? » Il ne meurt pas dans son lit comme un sage. Et le livre de la sagesse s'interroge. « Où sont les justes qui vont les mettre à mort ? » Et il pose cette affirmation, « Le juste est dans la main de Dieu. » Ou alors Job, au livre de Job, les gens qui viennent consoler Job lui disent, « Non, mais si t'arrives toutes ces galères, c'est forcément que t'as péché, que tu as fait le mal. Il y a quelque chose dans ta vie, tu ne le reconnais pas, mais il y a quelque chose à convertir. » Et Job n'est pas d'accord, il met du poing sur la table en disant, « Non, je n'ai pas péché contre Dieu. » Vous voyez, il y a ces questions, il y a ces mystères de pourquoi le juste, eh bien, peut être livré à la mort. Finalement, est-ce que cette parole ne s'accomplit pas ? Le juste vivra. On a encore le serviteur souffrant d'Isaïe. Pourquoi ce serviteur n'est pas honoré dans une vie confortable ? Et c'est justement Jésus qui nous donne ce modèle-là. Jésus accomplit toutes ces figures dans l'Ancien Testament et nous montre qu'il peut y avoir un chemin du juste qui dépasse la raison humaine et qui va aller jusqu'à se donner pour faire la volonté du Père. Il s'est abaissé et Dieu l'a exalté. Cette semaine, on a fêté dans les simples martyrs canadiens, notamment Jean de Brébeuf, Isaac Jog. Et vous voyez, Isaac Jog qui a connu un premier martyr est rentré dans son pays et il est revenu. Et on a médité cela pour ceux qui étaient à la messe en semaine. Sur ce, Isaac qui revient, lui le juste, qui veut faire la volonté de Dieu, accepte comme le Christ de donner sa vie, même s'il va en mourir indignement. Nous sommes invités, frères et sœurs, à travers toutes ces figures, à dire aussi notre oui au Seigneur. Oui à la justice de la vie chrétienne, mais plus profondément, plus subtilement, à nous unir au oui de Jésus pour construire ce royaume de Dieu. Par la grâce du baptême et des sacrements, il nous entraîne à dire oui au Père. Recevons cette Eucharistie et que ce oui puisse s'incarner dans notre vie matrimoniale, dans notre vie de chrétien, dans notre vie sacerdotale. Que le Christ nous aide à être unis à lui pour dire oui au Père. Père, que ta volonté soit faite. Amen. Amen.